Salut tout le monde c'est Superflo comment vous allez moi ça va super bien on se retrouve sur GTA en ligne pour une petite vidéo mais restez vraiment jusqu'à la fin c'est une vidéo information donc je sais pas si c'est une rumeur qui court ou pas du tout donc je vous invite de rester jusqu'à la fin la vidéo et de me dire si c'est une rumeur ou pas ce que vous en pensez ou pas donc GTA j'ai vu ça sur les réseaux sociaux donc Facebook et c'était sur Instagram si je me trompe pas et Twitter aussi je sais plus j'avais vu des informations en disant que Rockstar ont décidé de supprimer des véhicules mais pas n'importe lesquels véhicules donc c'est à dire les véhicules armés donc soit dans le ciel ou sur la terre sur les routes voilà ils vont supprimer les véhicules mais pourquoi ils vont faire ça tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plaintes et je peux vous confirmer moi je me suis pas plaint mais je vous préviens juste que c'est vrai c'est un peu embêtant il y a pas longtemps on avait joué avec Damien il y a peut-être un mois à peu près on a joué avec Damien tranquillement et en fait il y a un mec qui n'était pas nous tuer donc on a fait qu'on l'en s'est vengé on l'a tué mais dès qu'on le tuait en fait à chaque fois le mec on le tuait et genre il respawn d'un hélicoptère voilà donc par exemple le mec il était là ici sur la route on mettait une balle et dès qu'il revenait bah dès qu'il revenait il apparaissait dans l'hélicoptère donc à chaque fois c'était chiant on comprenait pas trop on disait c'était un peu bizarre donc on avait quitté la partie c'est vrai de tuer une personne qui respawn d'un hélicoptère c'est un peu chiant quand même donc et genre il y a beaucoup de personnes c'était arrivé et il y a des personnes qui sont pleins en disant que bah ils sont pleins à rockstar en disant que c'était chiant à chaque fois dès qu'on prenait un véhicule c'est vrai à chaque fois même quand on est dans une partie il y a 30 joueurs ou même une dizaine de joueurs c'est chiant à chaque fois dès qu'on avance on se tire dessus c'est un peu chiant je suis d'accord après vous allez me dire tu peux faire comme là jouer en mode session sur orientation tout seul et voilà après c'est pas le but non plus d'y jouer tout seul si on joue à un petit joueur c'est jouer avec tout le monde mais sans se prendre la tête sans que après on peut détruire les véhicules avec des grenades entre comme ça je suis d'accord c'est plus facile mais c'est sûr c'est de prendre un hélicoptère armé ou un char et c'est sûr contre une voiture puis un char vous faites pas la différence ça fait pas le poids donc du coup ils se disent en rockstar ils ont pris une décision radicale de supprimer des véhicules sur GTA en ligne donc je vais vous dire la liste des véhicules il y a des véhicules que je me rappelle pas du tout donc il y aura des images pour les personnes qui veulent voir les véhicules à vous de me donner votre avis dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai ou pas est-ce que c'est une connerie est-ce que c'est une rumeur est-ce que c'est une blague pour la nouvelle année je sais pas ce disant ça va être passé en 2017 donc c'est pas je vous dis pas c'était en janvier ça peut être dans la cour d'année 2017 ils vont supprimer des véhicules donc ils vont supprimer le Hydra donc l'Hydra si je me trompe pas c'est l'avion qu'ils ont à la base militaire c'est bien celui-là qui tire des missiles après c'est peut-être l'autre je comprends avec l'Hydra puis l'autre un avion aussi qui décolle mais qui tire pas les missiles je comprends pas où on peut décoller mais vers le on est comment ça s'appelle ils se décollent vers le sol donc il y a l'Hydra il y a la limousine blindée armée la petite limousine armée que vous allez voir à l'image donc ce véhicule là il va être détruit il y a aussi le buzzer d'attaque qui va être supprimé de GTA donc le buzzer d'attaque il y en a deux et un qui tire des missiles et l'autre qui a pas de missiles qui a rien et qui a pas d'armes donc il va être supprimé aussi on va avoir aussi le tank le tank qui va être supprimé qui vont enlever de qui vont enlever de GTA donc les tanks tous les tanks je pense après je sais pas comment ça va se passer est-ce que les tanks après ils vont peut-être plus on va peut-être plus sortir de la base militaire est-ce qu'on aura plus de droit remonté dedans je sais pas comment ça va se passer mais je sais que les tanks ça va être supprimé donc après à voir par la suite est-ce que c'est vrai ou pas il y a aussi le Savage le... si je me trompe pas c'est un hélicoptère qu'on a eu pendant les missions braquage qui va être totalement en V de GTA et il y a d'autres hélicoptères qui vont supprimer je sais plus lesquels il y en avait un qui est... qui venait de GTA 4 si je me trompe pas ah il est là-bas le jaune là-bas donc je m'en rappelle plus c'est quoi le nom vous voyez un peu le jaune qui est là-bas attendez je vais sortir le Snape ah j'ai pas de Snape là-dessus ah non c'est même pas celui-là j'ai dit me utilise bah y est pas c'est l'hélicoptère qui était dans GTA 4 qui va être supprimé et il y en a d'autres si je me suis pas trompé je crois qu'il y avait que ça ou il y a un autre hélicoptère je sais plus de toute façon si j'ai oublié je mettrai tout dans les descriptions ou en... vous allez voir les photos vous inquiétez pas tous les véhicules qui montent je suis premier euh... donc dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas est-ce que c'est une rumeur de la part de GTA est-ce qu'ils en font esprit est-ce que... voilà je sais pas je sais juste il y a beaucoup de personnes qui sont blancs euh... pour dire qu'il y a eu de la triche c'est vrai à chaque fois qu'on tue une personne le mec il apparaissait dans un véhicule ou dans un hélicoptère et c'était chiant ou qu'on se fait attaquer contre un char c'est un peu embêtant je comprends les gens qui voilà qui comprennent pas trop moi quand c'est comme ça des fois j'essaie de me casser mais après on essaie de jouer aussi mais bon c'est chiant c'est vrai à chaque fois quand on faisait des missions avec d'amis on c'était pareil on faisait des missions on se faisait voilà on se faisait tuer par des tanks ou c'était chiant ou des hélicoptères euh... armés ça nous est arrivé mais c'est un peu embêtant donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de me dire votre avis ce que vous en pensez euh... n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime partager la vidéo et de laisser un petit commentaire et de me dire bah si vous en pensez que c'est vrai ou pas donc j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous dis à très vite et ciao bye bye salut tout le monde tchuss salut tout le monde